La descente du bus dans un été qui bat son plein provoque un sacré choc, vu qu'il y a 15 degrés de plus, ça déboussole. Un sacré choc au vu du manque de repères dans ces rues. Sous trois énormes valises et un puits bien trop lourd, je marche, difficilement jusqu'à l'appartement où j'ai grandi, pour la plupart de mes années de vie. J'ai soif de froid, j'ai soif de débord, dans des pays lointains, dans le pays d'où je reviens. Parce que voilà, il y a quelques heures j'étais là-bas, dans mon pays d'adoption devenu chez moi, parlant cette langue si belle, qui ne m'était pas maternelle du tout. Je me souviens bien de l'arrivée, au beau milieu de ce carrefour animé, perdu, sans savoir quelle direction prendre. Avec un mélange de peur et d'excitation, tout se confronte. J'avais soif de froid, j'avais soif de différence, de découverte d'un nouveau monde. La descente des marches de cette ruelle pavée, si étroite, me revient comme un flash et me transporte, au milieu des passants. Je me faufile en douce pour me vêtir de leurs habitudes, tout me manque. En attendant, je regarde au bout de la rue, cherchant le réconfort des montagnes, ça me rassure, je prends de l'altitude. J'ai soif de froid, j'ai soif de refroid, qui échappent aux souvenirs, qui échappent à la nostalgie. Parce que chaque jour, on est malmené par des coutumes qui nous usent, un pas dans la rue et on se sent tâche. Un gros pont noir, en plein milieu de la foule. On finit souvent pas erré dans les rues, déconnecté de nos voisins de trottoir. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de froid, j'ai soif de départ dans des pays lointains, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de froid, j'ai soif, j'ai soif. T'étais pas dans des pays lointains, dans le pays d'où je reviens. Oh, 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 oh